Une autre mère de famille très remontée, elle dénonce, elle, la vulgarisation sur les réseaux sociaux des images de sa fille assassinée il y a 8 ans. Suivons ce reportage. La douleur de Dame Monabi encore vivace, elle qui a perdu sa fille assassinée il y a 8 ans, dans des conditions terrifiantes. Des images de la défunte circulent encore sur le net. Pourquoi les publier maintenant ? Pourquoi créer cette confusion et troubler l'opinion ? Dame Monabio s'interroge pour dénoncer une telle instrumentalisation. Je suis vraiment étonnée aujourd'hui qu'ils puissent venir encore remettre sur les réseaux sociaux les images de ma fille et mon témoignage que j'avais fait depuis presque combien d'années aujourd'hui là, pour pouvoir encore bénéficier de ces témoignages et de ces images là. Et moi je condamne ça. Divulguer ses informations sur la toile menace la quiétude des populations et elle est prête aujourd'hui à toucher les services compétents pour cette diffamation qui touche à sa vie privée. Moi je vais lui porter plainte pour passer le temps d'exploiter ces images et mettre mon témoignage sans pourtant demander mon avis. Et je trouve ça d'anormal. Je ne peux pas tolérer ça. Qu'il exploite les fauteurs de ma fille. Tout compte fait, des nouvelles falsifiées, des fake news sèment le trouble dans la cité et les contrevenants s'exposent à la loi en vigueur. Le fait précède le droit. Donc lorsque l'on constate qu'il y a des comportements de plus en plus récurrents qui sont de nature à troubler l'ordre public, le législateur finit par émettre et dicter des lois qui puissent amener les justiciables à ne plus adopter de tels comportements. C'est un comportement qui peut même inciter le peuple à une révolution. Ce sont des comportements répréhensibles. Reste que ces manipulations soient sévèrement punies par la loi en vigueur, ceci pour dissuader les auteurs sur ces attitudes à proscrire et qui mettent à mal la convivialité et le vivre ensemble.